... Bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Tout d'abord, on se souvient que le 3 décembre dernier, un incendie a fortement endommagé le garage Vincent à Sainte-Martine, un garage qui est très bien connu des citoyens depuis de nombreuses années. À travers ce drame, un geste héroïque a été posé quand M. Yves Thibault a extirpé du brasier un de ses concitoyens, M. Ronald Leblanc. Pour souligner l'événement, M. Thibault s'est vu remettre lundi dernier la médaille de l'Assemblée nationale. La cérémonie avait lieu à la caserne de Sainte-Martine et le député libéral de Huntingdon, M. Stéphane Billette, qui est un ami d'enfance de M. Thibault, a tenu à lui rendre un vibrant hommage, tandis que le directeur du service des incendies, M. Bernard Mallette, a fait un résumé des événements. Mardi le 3 décembre, on a eu un appel sur nos ondes pour un incendie au 315 Saint-Joseph à Sainte-Martine. La plupart des pompiers, on savait que c'était le garage Vincent, puis on connaissait déjà le bâtiment. Puis déjà, en arrivant sur les lieux, on voyait la flamme sortie de la partie arrière, la partie arrière qui servait de la voiture. La flamme avait déjà sorti par les châssis et puis dépassait la couverture de 10 à 12 pieds. J'ai passé devant la porte où était le lave-auto et puis je voyais que la porte était entre-ouverte. J'ai regardé à l'intérieur, puis je me suis vite rendu compte que c'était impossible de rentrer à l'intérieur. La fumée était trop intense, puis on voyait le feu. Je savais qu'il y avait une personne qui couchait là. Déjà là, à ce moment-là, je me suis dit, « S'il y a quelque chose à faire, il faut que ce soit fait tout de suite parce que sinon, ça va être trop tard, c'est certain. » J'ai continué à allonger le bâtiment et puis quand j'étais arrivé sur le coin du bâtiment, je voulais faire l'auto puis aller voir de l'autre côté. Je voyais que le feu était moins intense. J'ai dit, « Je vais aller voir de l'autre côté. » Puis déjà là, j'ai rencontré M. Leblanc, qui était là sur le coin du garage. Déjà à ce moment-là, on voyait qu'il avait été fortement affecté par la fumée. On voyait qu'il avait sorti très peu de vêtements sur lui puis il était incommodé par la fumée. Je me demandais comment ce qu'il avait pu faire pour sortir de ce bâtiment-là. Puis ça s'est fait très vite. Je ne pouvais pas voir de quelle façon qu'il avait pu se réveiller pour sortir si vite. En tournant le coin, après ça, j'ai vu Yves qui était plus loin puis qui m'a dit, « Oui, Bernard, c'est moi, je l'ai sorti. J'ai fait le tour puis je l'ai emmené en avant. » Il dit, « Si vous voulez vous vous en occuper. » « Oui, on a pris M. Leblanc en main. » Puis là, Yves, il m'a dit tout bonnement, « Je m'en vais, je m'en vais travailler. J'ai ma journée à faire. » Puis vous savez, pour intervenir sur une intervention comme ça, pour être capable d'aider une personne, ça prend deux bonnes choses. On dit un bon Samaritain et puis aussi un bon jugement. Parce que pour intervenir de la sorte, il y a une fraction de seconde où on peut le faire puis on ne peut plus le faire après. Ça prend un bon jugement, ça prend une personne qui est capable de le faire vite puis de réfléchir au bon moment. Parce qu'après ça, ça aurait pu être sa vie qui aurait été en danger. On parle souvent d'une municipalité, les beautés d'une municipalité. On parle souvent des écoles, des églises, des hôtels de ville. On peut parler du bureau de poste, des institutions financières. On a qui les perdent, malheureusement. Mais ce qui fait la plus grande force d'une municipalité, ce sont ces gens. C'est les gens qui l'habitent, qui l'occupent, qui s'impliquent, qui s'engagent envers les gens. Puis je pense qu'on a un bel exemple ici de quelqu'un qui s'est impliqué avec un soulignant un geste historique comme qui a été fait par Yves Thibault le matin du 3 décembre. Je pense que c'est important. C'est la moindre des choses qu'on peut faire pour cette personne. Puis comme j'ai dit, Yves, on s'est connu. À quel âge qu'on avait, Yves, j'étais pas vieux, là. Ton père achetait des Bélarusses dans le temps. Ça fait un bout, hein, M. Thibault? Mais je vais dire, le geste qui est posé, c'est vraiment un geste héroïque. Puis je pense que c'est important. Ça fait que, Yves, je pense que vraiment pour le geste que t'as posé, c'est pas mon nom, je pense ton nom, de toute la communauté, de Rénal également, que tout le monde connaît dans Sainte-Martine, qui est presque une institution, lui aussi, de te remettre, de reconnaître le geste que t'as posé. Puis je pense que c'est important. Puis en toute humilité, avec ta grande humilité, je pense que tu peux apprécier, j'espère que tu vas apprécier le geste qu'il a posé. Mais félicitations, je pense que c'est à ton honneur d'avoir posé ce geste-là. Donc je te remets officiellement la médaille de l'Assemblée nationale. Qui souligne ce fait. Puis, c'est un Yves Thibault très humble qui a décrit sa vision des choses en toute simplicité. J'ai vu la boucanne sortir, puis j'ai tout simplement fait mon devoir de citoyen ce matin-là, en allant aider Rénal à sortir du garage. Et après ça, j'ai sorti, je l'ai emmené en avant, puis après ça, comme Bernard a dit tantôt, je suis parti, puis je l'ai laissé aux soins de Bernard après. Puis ça s'est passé comme ça, aussi vite que ça. Tout ce que je vous le compte. Sous-titrage ST' 501